Alors, de la pâte à modeler bleue, elle est vide, elle est vide, la pâte à modeler verte, la pâte à modeler, elle est vide, la pâte à modeler rouge, non elle est vide, la pâte à modeler jaune, elle est vide, elle est vide, elle a vraiment rien, il y a un tout petit peu, il y a presque rien, on va pas pouvoir jouer, coucou, coucou, papa et lui, coucou les petits copains, Alors vous êtes déçus, vous avez plus de pâte à modeler, vous qui adorez ça, et en ce qui nous reste, qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Ah, pas grand chose, oui c'est vrai, un petit pois, je suis dégoûté, vous savez ce que je vous propose aujourd'hui ? Quoi ? C'est de créer votre propre pâte à modeler, de la fabriquer vous-même, c'est possible ? Ouais, ça te dit ? Oui, ouais, c'est génial, on fait ça après le générique ? Allez, allez, allez ! Et nous revoici, les petits copains, les petites copines, papa et lui, qu'est-ce que tu fais papa ? Il y a des yeux bleus et rouges, n'importe quoi, alors on a reçu un petit colis, elle nous tourne le dos, oui, c'est vraiment une petite coquille, elle veut soigner son entrée, Est-ce que ça te parle ? Qu'est-ce que ça vous parle, ce petit générique là, ce petit logo ? Ce petit logo, bien sûr, Studio Bubble Tea ! Studio Bubble Tea, fais voir ! Studio Bubble Tea qui nous écrit ! Tiens, j'ai perdu 3 décimales de mon tampon ! Bon alors, Studio Bubble Tea, vous connaissez les petites copines, les petites copines, certainement, je vous apprends rien ! C'est Calissé Athéna ! C'est Calissé Athéna et son papa Mickaël, enfin leur papa Mickaël ! Donc voilà, Studio Bubble Tea nous a envoyé aujourd'hui quelque chose, les petites copines, c'est génial ! De la pâte à modeler ! De la pâte à modeler, fabriquée soi-même ! Qu'on peut le manger ! Qu'on peut manger en plus, on va voir ça tout crée ! Mais alors, moi j'aimerais, Mamanette, que tu nous lises le petit bout ! Et oui, c'est Mickaël qui l'a écrit, alors, coucou à toute la famille, en espérant que cette créapate, indice, vous plaise ! Encore bravo pour vos 100 000 abonnés, mérités, à très vite, bisous à tous, etc. Vivez vos rêves, Mickaël ! On vous fait des gros bisous, Calissé Athéna ! Je vous aime ! Eh ouais, on n'arrête pas de les regarder ! Je vous aime trop ! Elle vous aime de tout le 80 ! Elle vous aime tout le 80, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais elle vous aime tout le 80 ! Allez, je vous fais passer le petit colis ! Alors, les petits copains, les petites copines, je vous explique un petit peu le concept de cette créapate ! Donc regardez bien, ici, Ellie vous montre, on va pouvoir créer de la pâte à modeler en trois étapes ! Alors, vous voyez, même si on ne sait pas lire, en fait, il y a les visuels sur la boîte ! Donc, c'est pas long ! Donc, première étape, on va mettre de la poudre dans un récipient ! Deuxième étape, on va mettre de l'eau dans le récipient ! On va mélanger ! Et troisième étape, on va mettre le colorant ! Donc, regardez, Ellie vous montre, c'est bien Studio Bubble Tea qui fait ce jouet, c'est top ! Donc voilà ! Ça s'appelle la créapate, et le créateur, c'est Upia ! C'est vraiment comme nom ! Et il existe plusieurs modèles, ici, c'est le gros modèle avec... Qu'est-ce qu'il y a ma puce ? Ah oui ! Elle veut vous montrer qu'ici, il y a une nuance pour la porter, pour partir en vacances avec ! Comme une petite valise ! En Espagne ! En Espagne, par exemple, ou ailleurs ! Donc, en fait, il y a plusieurs modèles ! Ça, c'est un gros modèle où on peut créer, donc, de la glace ! Mais il en existe plein, ça commence à partir de 5€, moins de 5€ ! C'est vraiment bien ! Et, ben voilà, on peut s'amuser ! Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est 100% alimentaire ! Tu l'as vu ? Ah oui, 3+, ! Donc, ça va partir de 3 ans, mais comme c'est 100% alimentaire, en fait, on craint rien ! Donc, même si l'enfant le met à la bouche, ça craint rien ! Ça contient du blé, donc si votre enfant est allergique au blé, il faut quand même faire attention ! On se rame à les allergies, mais en tout cas, ça craint rien ! C'est fait à partir de produits 100% alimentaires ! Elle veut trop l'ouvrir ! En tout cas, à l'intérieur, normalement, il y a tous les accessoires pour pouvoir créer ses propres crèmes glacées, c'est ça ? Ouais, bah ouais, c'est ça ! On va ouvrir ça ! Alors, on va l'ouvrir, vas-y, ouvre-le ! Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est un grand bravo à Mickaël et à sa chaîne, parce que, franchement... Je vous aime ! Je vous aime ! Je vous aime ! Je vous aime trop mou ! Elle vous aime trop mou ! Moi, ce que je voudrais dire, c'est un grand bravo, parce que, franchement, pour une chaîne qui, au début, déballait, en fait, des jouets, faisait des unboxings, arriver à créer ses propres jouets, c'est l'aboutissement, voilà ! C'est le summum, c'est l'apogée ! Bravo ! Bravo Studio Bubble Tea ! Allez, on l'ouvre, c'est parti ! Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? On a des accessoires, et on a, apparemment, 5 sachets... Wow ! Il y a plein de choses ! Il y a plein de choses ! Voilà ! 5 sachets de farine ! Alors, ça, c'est la boîte ! Alors, qu'est-ce que c'est, Saint-Marc ? Ça, c'est pour regarder ! Ça, c'est le récipient dans lequel nous allons faire les mélanges ! Une petite bolinette ! Et ça, c'est la cuillère ! Ça, c'est une cuillère ! Oh, une cuillère doseuse ! Elle fait doseur, la cuillère, regardez ! C'est avec ça qu'on va prendre l'eau, en fait ! Le noir ! D'accord ! D'accord ! Mais il y a de l'eau, là-bas ! Il y a de l'eau, oui, j'ai préparé de l'eau ! Il y a de l'eau, là-bas, oui, j'ai préparé ! Il y a aussi le cornet ! Alors, le cornet aussi, ça doit être un cornet d'eau ! Tata, il y a quelque chose ! Alors, qu'est-ce que c'est écrit ? Fire Red ! Feu rouge ! Donc, ça, c'est la coloration rouge ! Alors, on a un sachet rouge, un sachet marron, rose... On en a un jaune... On a un boule de Blanche-Neige ! On a de la poudre de Blanche-Neige ! On va ouvrir les accessoires, là, papa ? Ouais, allez, c'est parti ! Et à l'intérieur, on a le petit livret d'instructions qui nous explique comment créer sa propre pâte à modeler ! Voili-voilou ! Et c'est tout en images ! Eh oui, comme ça, les petits peuvent tout comprendre, et les parents aussi ! On ouvre le sachet, on le met dans le bol ! On remplit l'eau, il faut qu'elle soit dans les 20-25 degrés ! Voilà ! On mélange, on attend une minute, on mélange, on attend 3 minutes, on la façonne avec ses doigts, on fait une boule, le colorant, et bababam ! Bababam ! Et voilà ! Alors, ma mounette, regarde, on a déplié tous les accessoires ! Donc, on a... Qu'est-ce qu'on a ? On a un petit verre ! Une piqûre ! On a une piqûre ! Qu'est-ce que c'est ? Un bâtonnet pour faire une crème glacée ! Donc, la piqûre, en fait, la seringue, vous voyez, elle a une étoile ! Elle est en forme d'étoile ! Elle est en forme d'étoile ! Voilà, quand on met de la pâte à mouder dedans, et quand on appuie, ça va nous faire une grande étoile ! C'est top ! On a un petit récipient, on a des glaces ! Oh, on a une cuillère ! On a l'emporte-pièce qui va nous permettre de faire des esquibaux ! Et là, regardez, un cornet ! On a le petit cornet ! On a des petits accessoires ! Ça, c'est pour mettre des boules dedans, donc c'est... Comment on peut appeler ça, Maminé ? C'est quoi ? C'est une... Ouais ! Une corbeille ? C'est quoi ça ? Une corbeille à glace ! Oui, bonjour ! Vous voudrez une corbeille à glace, s'il vous plaît ! Une corbeille à glace, il n'y a pas les glaces encore, on va les fabriquer ! Qu'est-ce qu'on a ici ? Alors là, on a plein d'emporte-pièces ! Et là, on a des petits outils pour pouvoir façonner les glaces ! Là, on a des emporte-pièces ! Ouais, on peut faire des fruits, c'est sympa ! Une banane ! On peut mettre de l'eau ! Une fraise, une clémentine ! Donc là, on peut même faire le haut d'une crème glace et bien ronde, c'est ça ! C'est ça ! Ça va être génial ! Et en fait, papa, le colorant est déjà à l'intérieur de la poudre ! Alors tout à l'heure, j'ai dit une bêtise, parce qu'en fait, il existe d'autres modèles où il faut mettre le colorant ! Là, il est déjà intégré, donc c'est encore plus simple ! On met la poudre, on met l'eau, c'est fini ! Regarde, je te mets le petit livret pour pas que tu fasses de bêtises, que tu le montres bien ! Alors, par quelle couleur on va commencer ? Alors, Mathieu, quelle couleur tu veux faire ? Euh... Celle-ci ? On va falloir, c'est quoi ? Coffee brown ! Et bien, allez, c'est parti ! C'est noir ! Donc, tu te rappelles comment on fait ? Oui, on met une cuillère et après, on mélange ! Parfait ! Première étape, on va vider la farine, enfin, je peux me passer de la farine, la poudre ! Ça passe de blé, alors peut-être, oui ! Un peu de la farine, là-dedans ! Et puis, nous allons vider l'eau, ensuite, qu'on aura dosé grâce à la cuillère ! Tu veux que je t'aide, ma puce ? Ouais, je vais t'aider, fais voir ! Ouais, parce que si t'en mets partout, après, on va en perdre, on n'aura pas la bonne quantité ! Allez, vas-y, verse dedans ! Alors, fais attention à tout bien le mettre dedans, voilà ! Regardez, petit copain et petite copine, c'est vraiment trop chouette ! C'est vrai que ça ressemble à de la farine colorée ! C'est une pâte à gâteau avec mamanette ! Oui, c'est vrai que ça ressemble un petit peu à une pâte à gâteau qu'on prépare ! Alors, voilà, voilà, on va tout mettre ! Donc voilà, on a versé toute la poudre dans la bolinette ! Et maintenant, nous allons mettre l'eau ! Alors, on prend la cuillère, on la prend du côté manche, et nous allons verser dedans une dose ! Alors, je regarde, il ne faut pas en foutre de partout, quand même ! Hop là, voilà, parfait ! T'as vu ? C'est nickel ! Alors, regardez, petit copain ! C'est la quantité exacte qu'il faut pour faire la pâte à modeler, c'est ça ? Alors, Elie va tout verser dedans ! Et maintenant, avec l'autre côté de la cuillère, on va touiller, touiller ! Il faut mélanger pendant 3-4 minutes, 3-4 minutes, hein ! 3-4 minutes ? Ouais ! Allez, Elie, l'huile de coude, c'est parti ! Ça fait comme du marron ! Ça fait comme du marron ! On parle anglais, Elie ! Allez, vas-y, Elie, allez, vas-y ! Doucement, doucement ! Donc, ce qu'on va faire, petit copain, c'est que nous, on va touiller tout ça, et puis, on va se retrouver peut-être après, une fois que la pâte à modeler est bien prise ! D'accord ! Allez, à tout de suite ! Alors, papa a bien pétri la pâte, c'était comment, ça s'appelait, cacao, mocha, je sais plus quoi ? C'est plus ! Voilà ! C'est ça ! Donc, on a obtenu une jolie pâte à modeler marron, coffee brown ! Voilà ! Alors, en fait, c'est rigolo, parce que ça a un peu la texture de la vraie pâte à modeler ! Non, non, moi ! C'est un petit peu plus sec, on peut rajouter de l'eau pour rendre plus humide ! Et plus on la pétrit, plus elle devient molle aussi ! C'est vrai ! C'est vrai ! Et donc là, Ellie va pouvoir faire des petites choses avec les autres compliquettes. Je confirme, ça sent la farine ! Ça sent la farine ? Oui, oui, ça sent la farine ! Donc, c'est super ! C'est tout doux, la farine ! C'est tout doux, la farine ! Tu l'aimes bien, cette pâte à modeler ? Oui ! Elle est drôle, hein ! Alors, ce qu'on va faire avec le petit copain-poupil, c'est que, nous, on va créer... On va au moins faire une pâte à modeler, au moins une autre couleur ! Deux ! Deux ! Allez ! Allez, soyons fous ! Allez, on en fait deux ! Comme ça, on pourra faire des boules de plusieurs parfums ! Voilà, mais entre chaque, il faut laver le petit bol, hein ! Ouais ! Allez, à la vaisselle, d'abord ! Allez ! D'abord, blanc ! Oui, d'accord ! D'abord, blanc ! Alors, on se retrouve tout de suite après, une fois qu'on aura créé nos boules de pâte à modeler ! A tout de suite ! A tout de suite ! Et nous revoici avec nos trois boules de pâte à modeler créa-pâte ! Alors... Nous, on va faire rouge, jaune et marron ! Alors, ça se travaille bien ? C'est super ! En fait, c'est vraiment une texture de pâte à modeler ! Regardez ! Ouais, vas-y, amuse-toi, ma puce ! Regardez, on peut faire ce qu'on veut avec ! Comme une vraie pâte à modeler ! J'en fais une boule comme une vraie pâte à modeler ! Franchement, c'est vachement bien ! Bravo, hein ! Super ! C'est super ! Le seul truc, c'est qu'il faut bien le mettre dans une boîte, un petit tupperware, une petite boîte de conservation ! Pour pas que ça sèche ! Et oui, sinon, au bout d'une heure, ça devient sec ! Alors, moi, je vous propose de nous amuser avec, hein ! Donc, on a trois couleurs ! Moi, j'ai très envie d'essayer le moule, là, hein ! Ça vous dit ? Allez, j'essaye ! Moi, si je peux essayer ! Toi aussi, tu veux essayer ! Assez-moi un Eskimo ! Un Eskimo ? Allez, papa, un Eskimo ! Un bâtonnet glacé ! Alors, je vous montre comment il faut faire ! Donc là, je vais placer le petit bâtonnet, je vais mettre ma pâte dedans, et je vais écraser avec ça ! Alors, je vais faire un Eskimo fraise ! Donc, je vais prendre ça ! Allez ! Voilà ! Je mets ma pâte dedans ! Et toi, tu fais un Eskimo quoi, toi, ma puce ? De fraise ! Fraise aussi, comme moi ? Il faut en mettre pas mal de la pâte ! J'en mets beaucoup, ma mounette ! Là, je mets ce qu'il faut, hein ! Regarde bien ! Là, j'en mets beaucoup, 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 beaucoup ! Et je vais écrabouiller ! Il sèche le marron ! Attention ! J'y mets ! Regarde, il sèche le marron ! Il sèche le marron ! Eh oui, il faut bien travailler la pâte, sinon ça sèche assez vite ! Comme la vraie pâte à modeler, en fait ! Pareil ! Allez, là, il faut de la force ! J'ennemi vraiment beaucoup, ma mounette ! La pâte à modeler ! Je vais y arriver ! Allez, tu peux le faire ! J'en ai trop mis, ma mounette ! Lève-toi et appuie de toutes tes failles ! J'enlève d'abord le surplus, mais là, je crois que j'en ai vraiment trop mis, ma mounette ! Alors, j'y vais, j'y vais ! Et qu'est-ce que ça donne ? On y croit ? Tadam ! Ouais ! Regardez ! J'ai fait un esquimau, alors il faut enlever tout le surplus qu'il y a autour ! Alors là, rouge, ça fait vraiment sorbet ! Ouais, à fond ! On dirait un sorbet à la framboise, ou je sais pas, à la fraise, ou à la fraise ! Et là, je vais enlever mon esquimau, et voilà ! Super bien, mal bien faite ! Je l'ai fait n'importe comment ! C'est horrible, papa ! Mais qu'est-ce que c'est que ce travail ? Bah ouais, j'ai fait ça avec un petit peu trop de pâte, je suis désolé ! Mais oui, toi qui fais super bien la pâte à modeler ! Alors, je vais faire, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Bah une boule ! Allez, une boule ! Allez ! Je fais une boule, donc je mets dans l'emporte-pièce ! Et toi, Ellie, tu nous fais quoi ? Ellie, son kiff, c'est de faire des petits trous dans la pâte à modeler ! Ouais, je vous montre ce qu'elle est en train de faire ! Alors, elle a pris le petit accessoire, et elle a fait des petits trous ! Pour dire que c'est là le moment à faire des trous, elle va faire des trous dans l'assiette ! Elle va faire des trous dans l'assiette ! D'accord, ok, super ! Bon, alors moi, j'ai fait un petit emporte-pièce, on va voir, j'ai utilisé cet emporte-pièce, on va voir ce que ça donne ! Hop, hop ! Je tire ma pâte à modeler, et regardez, j'ai fait une boule à l'arrière de ma boule ! Ouais, sympa ! Tac ! Tu vois ? On dirait pas une vraie glace ! Eh ouais ! Franchement, on dirait une vraie glace ! J'assure ! Est-ce que tu peux me donner un peu de jaune, un petit peu, ma plus ? Vous savez quoi, ça me donne faim ! Moi aussi, ça me donne faim ! Regarde ce que je vais faire, ma mounette ! Je vais faire autre chose ! Hop, je prends ça ! Regarde ce que j'ai fait ! Moi, je prends ça ! Qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est un petit bout de chantilly ! Petite pointe de chantilly ! Et ma pointe de chantilly, je vais la mettre sur ma glace ! Hop ! Fais-nous ! Ah, ma boule est tombée, ma mounette ! Mais ça fond, ils fond ! La chaleur revient ! Hop, hop ! Fais voir ma plus, je vais refaire ma petite pointe de chantilly ! Et voilà ! Alors, fais voir, bouge plus ! Waouh ! Ça donne faim ! Super glace ! Et puis, comme c'est alimentaire, en fait, même si je lèche, je crains rien ! Mais bon, ils disent de pas l'ingérer, quand même ! C'est pas fait pour, hein ! Mais bon, ça nous prouve que c'est vraiment sécurisé à mort ! Bah, tu peux goûter, oui, mais bon, c'est pas terrible, hein ! C'est pas terrible ! C'est pas fait pour toi ! On va pas vous mentir, c'est quand même pas le dessert de l'année, hein ! C'est pas bon, hein ! Mais bon, pour de la pâte à modé, c'est top ! Donc voilà, les petits copains et petites copines, ce petit unboxing, ce petit déballage de jouer à Studio Bubble Tea ! J'y amène beaucoup ! Allez, vas-y, amuse-toi, ma puce ! Oh, regarde, ma mounette ! Moi, j'aime la glace quand elle est généreuse ! Moi, j'aime quand il y a plus de glace que de verre ! J'aime bien, moi ! La créapate, c'est sympa, c'est super sympa ! En plus, on s'amuse en la créant, et après, on s'amuse en formant, voilà ! C'est top, c'est top ! Donc voilà, les petits copains et copines, j'espère que cette vidéo vous a plu ! Likez, commentez, partagez ! Je vous aime très fort dans le monde ! Je vous aime très fort dans le monde, et surtout, surtout, faites le buzz autour de cette création Studio Bubble Tea ! Franchement, bravo, Studio Bubble Tea, c'est génial ! Continuez comme ça ! Je vous prédis un bel avenir, hein, c'est déjà le cas ? Ouais, parce... Ok, j'ai rien à dire ! Non, mais parce que c'est super, parce que c'est quelque chose qui n'existe pas en France ! Ouais, c'est super ! Moi, j'avais plus jamais vu ça ! Non, non, c'est tout nouveau, c'est tout nouveau, maman, tu as raison ! Ça arrive, là, ça y est, grâce à Studio Bubble Tea, ça arrive en France ! Parce qu'à part la plaido et les pâtes à modeler des marques, des autres marques, on connaissait pas ça ! Non ! Donc vous trouverez ça dès à présent, en magasin, ça y est, c'est en vente, et c'est vraiment pas cher ! Comme je vous disais, les premières boîtes sont à moins de 5€ ! C'est la pâte à modeler ! C'est sympa, à essayer, à essayer ! Allez, les petits copains et copines, on vous fait de gros bisous ! Allez, vas-y, elle va nous faire de nouvelles couleurs ! Elle va y passer la soirée ! Ouais, c'est trop amusant ! Allez, les petits copains et copines, on fait de gros bisous ! Likez, partagez, commentez, comme je vous ai dit ! Et puis surtout, abonnez-vous ! On se laisse sur... Tiens, un croissant ! Oh, regardez, elle a fait un croissant ! On se laisse sur le croissant ! Moi, je dirais plutôt que... C'est pas plutôt un... C'est quoi, ça ? Un hot dog ! Un hot dog ? Allez, on se laisse sur le hot dog ! What dog, what dog, what dog, what dog, what dog ! Sous-titrage ST' 501